On commence ces news avec l'info fraîche du moment, la sortie le 18 septembre prochain d'une Xbox One 1TB aux couleurs de Forza Motorsport 6. Accompagnée d'une manette, cette console aux couleurs de la nouvelle Ford GT profitera d'une très belle finition et de bruitage spécifique pour l'allumage et l'éjection du disque. Si vous n'avez pas encore votre console ou si vous voulez en avoir une en édition limitée, c'est clairement celle-là qu'il vous faut. Les Games with Gold de juillet ont été annoncés, et de belles surprises sont là. Pour les joueurs de One, ce sont Assassin's Creed Black Flag ainsi que So Many Me. Et si vous êtes sur Xbox 360, ce sera Plant vs Zombie ainsi que Gears of War 3, et oui, rien que ça. La sortie de cette semaine, et même de ce mois, c'est bien évidemment Batman Arkham Knight. Ce nouvel opus, développé par Rocksteady, nous replonge dans Gotham qui, cette fois-ci, est prise d'assaut par le mystérieux Arkham Knight. Au programme, la possibilité de conduire la batte mobile, un système de combat en duo, et surtout un jeu toujours plus beau. Pour en apprendre plus, ne manquez pas très prochainement notre focus dédié. Nous allons nous plonger dans le costume du Chevalier Noir pour vous faire vivre cette nouvelle aventure de la meilleure façon possible. La bêta de Gears of War Ultimate Edition s'est terminée, et du coup, les premiers chiffres sont arrivés. Ainsi, nous savons que presque 800 000 joueurs de 66 pays différents ont participé pour un total d'heures équivalent à 120 ans. Y'a pas à dire, vous avez bien bossé. Mais êtes-vous un vrai fan de Gears of War ? Du style à vous faire tatouer un logo du jeu ? Et bien, si c'est le cas, ou si cela vous tente, vous pouvez envoyer une photo de votre tatouage avec le hashtag Gears Inc. et Contest. Et si vous êtes sélectionné, vous aurez le droit à une remasterisation de votre tatouage pour le rendre plus actuel. Ça tombe bien, le lanceur que j'ai sur la cuisse a besoin d'un petit coup de jeûne. Cette semaine avait bien évidemment son lot de sorties, dont MotoGP5 pour les amateurs de vitesse et de moto. Si vous aimez les deux roues mais sans le moteur, alors vous allez vous jeter sur Tour de France 2015. Devil May Cry 4 profite d'une version sur Xbox One. Et enfin, Kabel's African Adventures vous proposera un safari en Afrique pour les fans de chasse au lion. Les bons plans Gold ont aussi leur lot d'affaires. Cette semaine, vous profiterez de 50% sur The Crew et Evolve. Beaucoup d'autres titres sont en solde, alors profitez-en. En parlant d'affaires, le Summer of Arcade, un programme qui permet durant l'été de découvrir des jeux à petit prix, va faire son grand retour. Grâce à lui, nous avions pu découvrir Braid ou encore Castlecrasher. Au programme des réjouissances de cet été, trois jeux seront à l'honneur. King Quest, Smite et Toy Soldier War Chest. Pas de date pour le moment ni de détails, mais cela ne devrait plus tarder. Pour toujours plus d'actu, on se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux et si vous voulez revoir d'ancienne Xbox TV, vous pouvez cliquer ici ou nous retrouver sur la chaîne YouTube Xbox FR. Bon jeu à tous et abonnez-vous !